Dans cette vidéo, on va traiter une partie de ton programme de physique chimie de la classe de seconde, les solutions aqueuses. Une solution aqueuse, c'est donc une solution où le solvant est de l'eau. Et pour rappel, dans une solution, tu vas avoir deux choses. Un solvant, c'est-à-dire le liquide dans lequel on dissout une autre espèce chimique, et cette espèce chimique qu'on dissout dans le solvant, c'est ce qu'on appelle le soluté. Un exemple de solution aqueuse, de l'eau salée. Le solvant, c'est l'eau, et le soluté, c'est le sel. Prends par exemple de l'eau et verse-y du sel. Si tu mélanges en continu, le sel va se dissoudre dans l'eau, et tu obtiendras une solution aqueuse d'eau salée. Il existe une quantité maximum de sel qu'on peut verser dans de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle la saturation. Et par exemple, la saturation du sel dans de l'eau à 20 degrés, c'est 358 grammes par litre. C'est-à-dire que si tu as 1 litre d'eau, tu peux y verser 358 grammes de sel, qui vont se dissoudre parfaitement. On dira que ta solution est saturée en sel. Au-delà de cette quantité, le soluté va se déposer au fond du récipient. Il ne sera alors plus possible de mélanger davantage de sel dans la solution. Tu peux d'ailleurs faire le test avec un verre dans ta cuisine. Prends par exemple un verre d'eau, verse-y du sel, et vois à partir de quand tu ne peux plus verser davantage de sel. Alors bien sûr, n'utilise pas une grande quantité d'eau, sinon tu vas devoir verser 1 kg de sel. On vient donc de le dire, dans notre solution aqueuse, on peut donc avoir des quantités différentes de soluté. Mais du coup, il nous faut un terme pour décrire cette quantité de soluté. On peut par exemple utiliser la concentration en masse, ce qu'on appelle également la concentration massique. Ça, ça revient à diviser la masse de soluté en grammes qu'on a apporté dans la solution par le volume de la solution en litres. Et en faisant ça, on a la concentration en masse qui est exprimée en grammes par litre. Si par exemple, on prépare 500 ml de solution d'eau salée en versant 35 grammes de sel dans de l'eau, on a une concentration massique de 35 divisé par 0,5 litres, c'est-à-dire 70 grammes par litre. À titre d'exercice, je te laisse vérifier le calcul. Sache qu'il y a une conversion d'unités à réaliser sur le volume pour passer de millilitres à litres. Mais on peut également se poser la question dans l'autre sens. On connaît le volume final de la solution qu'on souhaite avoir, on connaît la concentration en soluté qu'on souhaite avoir, mais on se demande quelle est la masse de soluté qu'on va devoir apporter dans notre solution. Pour ça, on utilisera toujours la même formule, mais écrite sous une autre forme. Et ici, en réalisant l'application numérique, on trouve qu'on doit apporter une masse de 9,0 grammes de soluté pour avoir 300 ml de solution avec une concentration de 30 grammes par litre. Une des choses qu'on va très souvent réaliser avec les solutions aqueuses en chimie, c'est ce qu'on appelle les dilutions. Pour ça, on va prendre une solution aqueuse de départ et on va l'appeler la solution mère. On va successivement rajouter des quantités d'eau, plus ou moins en fonction de ce qu'on souhaite en faire, et les solutions ainsi obtenues seront appelées les solutions filles. Dans chacune de nos solutions filles, la masse de soluté reste constante. Bah oui, on n'a pas rajouté ni enlevé de soluté. En revanche, le volume de la solution, lui, il a augmenté. Du coup, on divise une masse identique par un volume plus grand, la concentration massique diminue. Lorsqu'on réalise une dilution, les solutions filles auront toujours des concentrations massiques plus faibles que la solution mère. Dit autrement, avec une dilution, on peut diminuer la concentration, mais on ne peut pas l'augmenter. Si on a une solution aqueuse qui a été préparée à partir de la dilution d'une solution mère, on a la même masse de soluté dans les deux solutions. Autrement dit, on peut écrire l'égalité masse de soluté de la solution mère est égale à masse de soluté de la solution fille. Mais puisque la masse, c'est égale à la concentration fois le volume, on peut écrire que la concentration de la solution mère fois le volume de la solution mère, c'est égale à la concentration de la solution fille fois le volume de la solution fille. Si on écrit cette égalité sous une forme légèrement différente, on obtient que le volume de la solution fille divisé par le volume de la solution mère c'est égal à la concentration de la solution mère divisé par la concentration de la solution fille. On a une relation de proportionnalité. Ce rapport, on l'appelle également le facteur de dilution. Et ce qu'il signifie, c'est que si par exemple on a un facteur de dilution de 5, on a le volume de la solution fille qui est 5 fois plus grand que le volume de la solution mère. Mais ça veut également dire que la concentration de la solution fille est 5 fois plus petite que la concentration de la solution mère. Pour utiliser ce rapport, imaginons qu'on souhaite préparer une solution de 250 ml concentrée à 5,0 g par litre. Ça, ça va être notre solution fille. Et pour l'obtenir, on va diluer une solution mère de concentration de 25 g par litre. Quel volume de solution mère doit-on prélever pour réaliser cette solution fille ? Pour ça, on repart du rapport que je viens de te donner et on identifie qu'on veut le volume de la solution mère. On remplace les valeurs par les données chiffrées dans l'énoncé pour faire l'application numérique. Et on trouve qu'on doit prélever un volume de solution mère de 50 ml. En réalisant des dilutions successives d'une solution mère, on va pouvoir obtenir ce qu'on appelle une échelle de teinte. Si par exemple tu as une solution mère de concentration C1, et que tu réalises des dilutions successives pour obtenir des concentrations fille C2, C3, C4, C5, C6, etc. Tu vas avoir des concentrations en soluté de plus en plus faibles. Et si en plus ta solution est colorée, alors tu vas pouvoir te servir de cette échelle de teinte pour identifier la concentration en masse d'une solution inconnue. Pour ça, il te suffira de comparer les couleurs. Alors tu peux le faire de différentes manières. Tu peux le faire visuellement, ce ne sera pas très précis, mais parfois ça suffit. Ou alors en laboratoire, tu as des outils plus adaptés qui te permettent de mesurer ce qu'on appelle l'absorbance. Ici par exemple, notre solution inconnue a une concentration qui est comprise entre la concentration de la solution C3 et C4. On va également pouvoir se servir des dilutions pour réaliser ce qu'on appelle des dosages par étalonnage. Autrement dit, on va déterminer la concentration en masse d'une solution inconnue à partir d'une courbe d'étalonnage. Pour construire cette courbe d'étalonnage, on partira d'une solution mère dont on connaît la concentration en masse et la masse volumique. On va réaliser des dilutions successives de cette solution mère. Donc ici par exemple, on obtient deux solutions fille qu'on a diluées à chaque fois cinq fois. On connaîtra donc la concentration en masse de ces solutions fille, puisqu'on peut l'obtenir par le calcul directement connaissant le facteur de dilution. Et les masses volumiques, on pourra les mesurer. On va ensuite reporter les résultats obtenus sur une courbe. Sur cette courbe, on va placer en ordonnée la masse volumique et en abscisse la concentration. On obtient trois points qu'on va relier au mieux par une droite. Grâce à cette droite, si on a une solution dont on connaît la masse volumique, c'est-à-dire on a mesuré la masse volumique, on va pouvoir en déduire grâce à la courbe d'étalonnage sa concentration en soluté. Alors bien sûr, pour que ça marche, il faut que toutes tes solutions contiennent le même soluté. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a été utile, n'oublie pas le pouce bleu. Je te rappelle que je poste très régulièrement des vidéos de physique-chimie pour le collège, le lycée et parfois au-delà. Alors abonne-toi si tu penses que ça peut te servir. Et on se dit à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada